Bonjour à tous et bienvenue dans ce webcast qui va vous parler de l'intégration des nouveaux arrivants au laboratoire de biologie médicale. Ce webcast est basé bien sûr sur les exigences de la norme ISO 15189 version 22. Alors je vais vous faire un bref rappel normatif puis je vais vous présenter quels sont les objectifs finalement pourquoi on intègre un nouvel arrivant que contient un programme d'accueil et enfin quels sont les moyens possibles avec bien sûr pour objectif de vous aider à structurer votre programme d'accueil pour une intégration efficace et sécuritaire de vos nouveaux employés alors un petit rappel normatif parce que la phrase est finalement assez courte par rapport à ce programme d'intégration. Donc vous allez le retrouver dans le paragraphe 6.2 de la norme personnelle et la norme vous dit le laboratoire doit disposer d'un programme d'accueil du nouveau personnel dans l'organisation, le département ou le secteur dans lequel la personne travaillera afin de lui présenter les conditions générales d'embauche, les locaux du personnel, les exigences en matière de santé et de sécurité et les services de santé au travail. Donc je vous propose de transformer ces exigences normatives en un élément un peu plus concret pour vous. Alors pourquoi finalement nous allons intégrer un nouvel arrivant ? Bien sûr c'est pour accueillir au mieux la nouvelle personne. Pour expliquer à cette nouvelle personne quel est le principe de fonctionnement du laboratoire. C'est pas parce qu'elle a travaillé déjà dans un laboratoire qu'elle connaît votre propre fonctionnement. Vous présentez bien sûr les exigences en matière de sécurité, accompagnez le nouvel arrivant finalement dans sa prise de fonction. À qui va s'adresser cette intégration ? Bien sûr à tout le personnel interne au laboratoire. Mais cette exigence peut être également valable pour du personnel externe au laboratoire. Qu'est-ce qu'on entend par personnel externe ? Ce sont toutes personnes qui interviennent finalement au nom du laboratoire. Ça peut être du personnel intérimaire, des stagiaires, ça peut être également du personnel partagé entre différentes structures, donc entre différents laboratoires. Alors les infirmières libérales, les auditeurs externes, etc. ne sont pas concernés par cette exigence. Donc vous n'êtes pas obligé de les intégrer dans votre propre laboratoire. Et puis cette intégration finalement, ce que vous dit la norme, c'est qu'elle peut se faire à plusieurs niveaux de votre entreprise, du général au plus spécifique. Et puis ça dépend aussi du poste que va occuper la personne nouvellement arrivée au sein de votre laboratoire. Alors moi j'en ai défini quatre, vous pouvez en avoir plus. Donc le premier niveau, c'est le niveau général. Donc c'est la vue d'ensemble finalement de votre laboratoire. Le deuxième niveau, c'est le niveau départemental. Si j'intègre un nouveau service, enfin un service spécifique. Le troisième niveau est le niveau sectoriel. J'intègre en tant que nouvel arrivant un secteur particulier. Et enfin le niveau paillasse ou si j'intègre un poste de travail bien particulier. Alors que va contenir finalement mon programme d'intégration ? Alors que ça soit à n'importe quel niveau. De façon générale, il va falloir malgré tout présenter mon laboratoire, les histoires, l'histoire de mon laboratoire, les valeurs, les objectifs. La structure documentaire du laboratoire, comment est constituée cette structure documentaire. Quels sont les systèmes informatiques utilisés par mon laboratoire. Et enfin les règles d'éthique et de confidentialité bien sûr permettant de respecter les exigences normatives et réglementaires. D'une façon générale aussi, c'est l'occasion, le programme d'intégration et l'occasion aussi de présenter les équipes aux nouvelles arrivants. Donc c'est les présentations de l'équipe du laboratoire ou de l'équipe du secteur, du service, etc. Et puis aussi de nommer un référent pour votre intégration et donc qui va vous accompagner finalement tout au long de cette intégration. L'intégration d'un nouvel arrivant, c'est aussi l'occasion de lui présenter bien sûr les locaux et c'est aussi l'occasion du coup de lui remettre les badges d'accès au laboratoire ou à certains secteurs techniques. C'est aussi l'occasion du coup de lui faire une visite guidée du laboratoire, des bureaux et puis des salles de réunion. Lui faire visiter les espaces communs, donc la cafétéria par exemple, les vestiaires, les zones de repos et enfin de lui montrer les postes de travail sur lesquels il va travailler. Autre point du programme de formation, pardon, d'intégration, c'est de présenter les conditions d'embauche et de services de santé au travail. Donc les conditions d'embauche, c'est l'identité ou l'adresse des parties, les fonctions et qualifications professionnelles que je dois occuper en tant que nouvelle embauchée, le lieu de travail, la durée du travail, la rémunération, les congés, si je travaille de nuit, si je vais travailler de nuit ou pas de nuit, etc. Et il faudra aussi présenter tout ce qui est services de santé au travail. Donc ça va être les coordonnées par exemple de la médecine du travail, ça va être les coordonnées en cas d'AES, d'accident d'exposition au sang, AES. Ça va être les coordonnées d'un centre antipoison si par exemple je manipule un produit chimique et pour lequel j'ai un, avec lequel j'ai un souci. Et maintenant je vous propose de regarder, donc ça c'était le contenu plutôt général, générique. Maintenant je vous propose de faire un petit zoom sur tous les niveaux que je vous ai cités en début d'intervention. Alors au niveau général, c'est ce que je vous ai dit, je vous présentez dans les grandes lignes, l'organisation du laboratoire, donc les horaires, les sites du laboratoire, l'organisation des prélèvements, l'organisation des paillasses techniques ou de la technique, et puis même l'environnement du laboratoire. Quels sont les clients du laboratoire ? Est-ce que on travaille avec des sous-traitants ? Est-ce qu'on travaille avec des établissements de soins ? Est-ce que ce sont uniquement de la patientèle directe ? Est-ce qu'on travaille avec beaucoup d'infirmières libérales ? Etc. Etc. Donc c'est vraiment pour que le nouvel arrivant, il connaisse l'environnement du laboratoire. Au niveau général, c'est également l'occasion de présenter le système de management de la qualité du laboratoire. Donc par exemple, le niveau d'accréditation du laboratoire et tout ce qui est normes opposables. Les principales procédures organisationnelles, ou tout du moins où les trouver. Les principales procédures d'hygiène et sécurité que va devoir aussi lire le nouvel arrivé. Et bien sûr, le rôle de chacun dans le système de management de la qualité et donc le rôle du nouvel arrivant dans le système de management de la qualité. Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Au niveau général, ce sera aussi l'occasion de présenter tout ce qui est règles d'éthique et de confidentialité. Et donc, par exemple, de faire signer une charte de confidentialité, une charte éthique ou même là où les chartes informatiques comme l'utilisation des systèmes informatiques, du laboratoire, le respect des procédures, la sécurité, etc. Au niveau départemental, on passe à un cran supérieur. Là, on intègre le nouvel arrivant dans un service spécifique et du coup, on peut lui présenter l'organigramme du service, l'organisation et le fonctionnement du service et puis les principaux documents à lire du service. Idem au niveau sectoriel. Je peux lui présenter l'organigramme du secteur, l'organisation et le fonctionnement du secteur, les principaux documents et, par exemple, les particularités du secteur. Si je prends le secteur de biologie moléculaire, j'ai certaines particularités et donc, je fais, j'intègre la nouvelle personne dans ce secteur. Et puis, après, ça peut être au niveau de la paillasse. Donc, là aussi, l'organisation de la paillasse, le fonctionnement de celle-ci, les principaux documents et les particularités de la paillasse. Alors, attention, quand vous présentez une paillasse à un nouvel arrivant lors de l'intégration, ce n'est pas considéré comme une évaluation des compétences. La norme, elle vous demande un peu plus d'éléments et de preuves. Et là, je vous invite à aller voir le webcast sur la gestion des compétences. Et puis, après, tout ce qui est exigence en matière de sécurité doivent également être présentés aux nouvels arrivants. Donc, quels sont les équipements de protection qu'il doit utiliser ? Blouses, gants, lunettes. Les procédures d'urgence, en cas d'alarme, incendie, s'il faut évacuer et en termes de premier secours. Quelles sont les règles aussi à respecter lors de la manipulation de produits dangereux ? Donc, dangereux, pardon. Donc, quels sont les protocoles ? Et enfin, quelles sont les conduites à tenir en cas d'accident d'exposition au sang et les conduites à tenir en cas d'accident, par exemple, avec un produit dangereux ? N'oubliez pas que cette intégration est le début, finalement, de l'accompagnement à la prise de fonction de la personne qui vient d'être embauchée. Donc, là aussi, vous pouvez présenter des éléments dans votre programme d'intégration, comme la définition de fonction, qu'est-ce qu'on attend d'elle ? Et vous pouvez également lui présenter le parcours de formation, pour le coup, initial nécessaire que la nouvelle personne va devoir suivre et les éléments de tutorat correspondants. Et c'est là où ça aboutira, effectivement, à l'autorisation de la prise de fonction. Alors, quels sont les moyens qu'ont les laboratoires pour mettre en place un programme d'accueil ? Alors, il y en a plusieurs. Là, je vous en présente trois, mais vous pouvez en avoir d'autres. Et ces trois éléments peuvent être dans le système de management de la qualité du laboratoire, où le laboratoire choisit un moyen ou deux moyens. C'est à son choix. Alors, le premier moyen, c'est le manuel ou le livret d'accueil. Donc, en fait, ce manuel, c'est une espèce de livre qui regroupe tous les éléments du programme que je viens de vous présenter, qui est donnée au nouvel arrivant pour lecture, bien sûr. Mais attention, toujours à la lecture d'un document, bien vérifier que celui-ci ait compris et les éléments qu'il vient de lire. Et si vous remettez un livret d'accueil au nouvel arrivant, bien sûr, il y a une exigence de traçabilité de remise de ce document et d'une traçabilité de prise de connaissance de ce document. Autre moyen qui, en général, est utilisé dans les laboratoires, c'est ce qu'on appelle le parcours d'intégration. Et donc, ce parcours d'intégration, finalement, il va être sous format de checklist. Et comme ça, la personne qui intègre le nouvel arrivant, il sait exactement qu'est-ce qu'il doit présenter, quels sont les documents qu'il doit présenter, quels sont les documents qu'il doit faire approuver au nouvel arrivant, quels badges sont à remettre, etc. Là aussi, j'ai des exigences de traçabilité. Et enfin, certains laboratoires mettent en place aussi des formations spécifiques pour l'intégration des nouveaux arrivants, comme des formations sur le système de management de la qualité du laboratoire, sur la sécurité au sein du laboratoire, la formation aussi sur les logiciels utilisés par le laboratoire. Il peut avoir aussi des formations sur l'éthique et la confidentialité, etc. Donc là aussi, qui dit formation, dit exigences de traçabilité. Alors, ce qui est à retenir, c'est que si votre intégration est réussie, la prise de fonction pour le nouvel arrivant sera beaucoup plus facile et donc beaucoup plus efficace. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada